Salut les signes d'eau! C'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine du 3 au 8 mai 2021. Un peu de retard, mais si t'as besoin d'un message et qu'il est là devant toi, alors ça sera. On inspire, on expire, les signes d'eau et on prend notre temps pour remercier d'être ici, en santé, ici et maintenant. Alors, Scorpion, on commence avec toi. Donc, quel message on a besoin de donner pour Scorpion? Scorpion, regarde-toi, léger comme l'air, qui s'élève au-dessus de toute structure. C'est-à-dire que peu importe la structure que tu as, peu importe d'où tu viens, tu t'élèves en ce moment vers quelque chose de plus grand. Donc, tu manifestes et tu vois les possibilités devant toi cette semaine. Ok, tu se sens plus léger, plus libre. Donc, Scorpion, on va aller clarifier ça. On a le 12, donc nouveau commencement, nouvelle balance à maintenir, nouvelles idées. L'infini, l'infini, plus loin encore, ok? Léger, 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 léger. Donc, tu redécouvres ton existence en ce moment. C'est peut-être difficile parce que là, tu te sens peut-être fatigué ou drainé. Donc, tu te sens peut-être paresseux. Tu ne vois pas nécessairement le travail effectué par rapport à ton être en ce moment, cette semaine. Regarde ton existence ici. Le 1 à l'envers. Tu passes en premier, Scorpion. Ok, un moment à la fois. C'est difficile d'y aller un moment à la fois, peut-être, cette semaine. Ok, ou de voir justement que ta situation, elle est propice à ton évolution, propre à toi. On voit encore que tu te maintiens entre deux pôles, qui est entre le oui et le non, le ça va bien, ça va mal, entre mes expériences et mon cœur et la paresse. En fait, je pense que, tu es en train de te battre contre l'idée, est-ce que, est-ce que, je suis paresseux? De te maintenir dans l'idée que, possiblement, tu es paresseux, c'est comme, ah bien là, en étant paresseux, je ne vais pas manifester de l'argent dans ma vie, puis je vais être insatisfait. Ok, c'est comme si là, tu bloques tes émotions. Il y a comme un blocage d'émotions qui prend place ici, en ce moment. Ok, puis en même temps, il y a comme le désir d'aller de l'avant, puis être le rebelle qui prend des décisions pour briser des chaînes, ok? Ici, j'ai envie de te dire, Scorpion, pour cette semaine, de simplement essayer de maintenir un équilibre sain et juste, en pensant à tes racines, t'enraciner, puis avoir confiance en ton individualité, ok? Puis, il y a des choix que tu as pris ou des choix que tu auras à prendre cette semaine, mais qui vont être en fonction de l'amour, ok? L'amour de soi, ou il y a peut-être possibilité d'un nouveau commencement amoureux ou un changement dans ta vision de ce qu'est l'amour, ok? Donc, dans tous les cas, je pense que tu te détaches de l'aspect matériel, tu n'as plus envie d'être maintenu par cette idée-là. Et puis, aussi, les sentiments de froideur ou de tristesse qui t'habitaient vont se dissiper lentement, mais sûrement pendant la semaine, ok? Donc, on a comme un... il y a un débalancement, mais en même temps, je vois que la fin de la semaine, il va y avoir possiblement quelque chose de plus optimiste, optimisme. L'optimisme sera plus en fin de la semaine, ok? Donc, courage à toi, et puis ta situation est beaucoup plus belle et légère qu'elle ne l'était, ok? Donc, pense à ça, tu es créateur de ta vie, ok? Donc, voilà ce que j'avais pour toi, scorpion, cette semaine. On poursuit avec cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine? Un petit message pour cancer pour la semaine. Donc, tu as une décision à prendre en ce moment, ou tu te dis que tu as une décision à prendre. C'est comme s'il y a un nouveau commencement qui est juste là, un nouveau commencement pour créer une situation que tu as manifestée depuis longtemps. Tu as envie possiblement de prendre un nouveau chemin, quelque chose de plus léger, de plus lumineux, ou unique en fonction de toi et tes besoins. Mais ici aussi, l'aspect que ce n'est pas le temps encore de partir, ok? Donc, il va falloir avoir de la patience ici, cancer, ok? Il y a quand même un choix que tu peux prendre et le soleil est là, ok? Donc, prends un temps pour te recentrer et voir la joie dans ta situation en ce moment, ok? Tu n'es peut-être pas conscient que le temps passé seul t'es bénéfique, ok? Ou que le temps que tu vas avoir seul avec toi-même va t'amener à maintenir ton harmonie ou à restaurer aussi des pensées que tu avais en toi. Tu t'éloignes du passé puis de tout ce qui te maintenait dans une espèce de tournoi, turmoil, turmoil, comme un tourbillon émotif. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu laisses peut-être des petites blessures enfouies, ok? Comme si tu ne voulais pas adresser certaines choses pour le moment, puis c'est correct. Mais ici, ce ne sera pas pour tout de suite, à ce que je comprends. Comme tu es en train de procéder, tu es en train de process, de travailler sur toi en étant consciente de c'est quoi ta source de bonheur, ok? Puis, tu commences à maintenir l'harmonie en toi en étant conscient des petits détails à finaliser, ok? Je ne sais pas si ça a du sens pour quiconque ici, ok? Mais tu as dit au revoir au passé, ok? Puis, tu as envie d'y aller avec une chose à la fois, mais en même temps, il y a des petites déceptions que tu dois t'adresser, ok? Tu dois adresser ces petites situations-là pour pouvoir aller chercher des résultats plus bénéfiques pour toi, ok? Il y a comme un aspect très dur de ta part qui est la morale que tu fais, pas nécessairement aux gens, mais à toi-même, ok? Oui, tu maintiens une morale, c'est comme si à chaque fois que tu arrives à possiblement être satisfait de toi ou de ta situation, il y a quelque chose qui vient te déranger et tu ne te donnes pas les fruits que tu mérites, ok? Donc, s'il te plaît, visite ton égo pour lui dire que ce que tu fais, c'est bien beau, ok? Cancer, tu réussis bien, tu es une personne active et qui participe activement à sa vie, à la vie des autres, donc félicite-toi cette semaine, je t'en prie, ok? Donc, voilà ce que j'avais pour toi, cancer, cette semaine. On poursuit avec poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine, du 3 au 8 mai? Le fait de se sentir peut-être à part des autres, le fait de se sentir peut-être loin de la communauté, ou de ne plus savoir où mettre ses pieds. Je ne sais pas où trouver ma place dans ce monde-là, en ce moment. J'ai l'impression que le temps passe vite, puis qu'il n'y a rien qui se crée réellement. J'ai envie de te dire que cette semaine, tu vas retrouver foi, ok? En toi, foi en ta magie, ok? Foi en ce que tu as semé, foi au nouveau projet que tu as envie de mettre sur place, ou encore tu vas réfléchir possiblement à des nouveaux projets, puis des choses qui t'habitent, que tu as envie de faire fleurir. Donc, poisson, cette semaine, on passe du 1 au 7, puis on va aller même au 8. On veut restaurer le 8, on veut restaurer la foi dans la magie, ok? La magie de par l'amour, le succès, ok? Tu as besoin de rétablir cette semaine, mais en fait, tu as besoin de rétablir. Est-ce que tu t'en vas vers ça tranquillement, pas vite? Écoute, regarde là, amoureusement, ou encore, tu sais ce que tu dois faire pour avoir le succès dans ta vie, ok? Est-ce que ce soit en amour ou par rapport à toi-même, tu sais quoi faire pour maintenir. On a deux fois le 6 ici, là. On a beaucoup de doubles, 8-8, c'est 6. Ok? Mais j'ai l'impression que tu es bon ou bonne poisson pour t'occuper de ce qui est extérieur, ok? Ou avoir du succès avec ce qui est extérieur, mais quand ça vient à toi-même, puis c'est drôle parce que ta vision est le contraire, comme si tu ne faisais pas assez pour l'extérieur. Là, il est temps que tu te prennes dans tes bras, poisson, puis que tu sois conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ok? Puis qu'est-ce que tu veux vraiment, parce qu'il y a des émotions que tu ne t'occupes pas de, ok? Cette semaine, sois fière du succès que tu as dans ta vie, ok? Sois fière de ça. Dis-toi que tu fais du bon travail, s'il te plaît, poisson, ok? Tu as besoin de rétablir. Il y a quelque chose que tu n'as pas intégré dans ta vie en ce moment, que tu n'as pas comme encore compris par rapport à des émotions que tu restes, que tu laisses tagner en toi, ok? Reliée aux émotions, peut-être créativité, que tu compromets ta situation ou ta stabilité ou ta balance, ok? Il y a plusieurs possibilités, est-ce que je comprends? Mais il y a une guérison qui est à faire ici pour toi et ça va commencer cette semaine, ok? Mais vois à t'écouter davantage, ok? Et à laisser des pensées, ou à te laisser guider par des pensées qui parfois viennent. C'est comme si des fois, ah, j'ai une idée, c'est comme un tourbillon qui part après. Comme juste, laisse-toi aller dans ces pensées-là, ok? Puis participe activement à ce que tu as envie de créer dans ta vie. Puis si tu veux t'investir davantage dans ta communauté, alors pourquoi pas, ok? J'ai l'impression qu'il y a comme une petite... Avoir davantage confiance en toi, ok, poisson, dans toi, dans ta création, dans ton feu intérieur qui fait que tu es un créateur, que tu participes à l'environnement, à des projets de communauté. Tu sais, tu as ça en toi, ok? Mais là, il va falloir que tu te... Tu sais, comme donner à César ce qui appartient à César ou quelque chose du genre, tu sais de quoi faire, ok? Comme tu es fait de magie, là, ok? Donc tu peux créer puis t'investir et savoir que tu as ta place au sein de la communauté, que ce soit au travail ou bien un projet d'équipe, ok? Donc je t'embrasse, je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine, ok? Prends soin de toi, poisson. Bye!